On va continuer l'énumération apocalyptique, et croyez-moi, ça me rend encore plus triste que vous, de tous les jobs qui sont perdus, enfin on ne peut pas tous les citer tellement il y en a, mais de citer les industries ou les entreprises qui sont concernées par des éliminations de jobs en pourcentage ou en nombre qui sont gigantesques. Prenons un exemple AT&T, c'est un géant de la téléphonie et de la connectique américain. Ils sont depuis très très longtemps sur le marché, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Vient de supprimer cette année 54 000 emplois. 5, 4 et 3, 0. 54 000 emplois, c'est dû à la pression de l'intelligence artificielle qui dans ce domaine-là supprime énormément d'emplois, on n'a plus besoin d'intervention humaine. L'EA est combiné à 5G, bientôt 6G, 6G, pardon, des fois je passe de français en anglais, ce n'est pas du snobisme, c'est qu'il y a l'habitude de parler dans les deux, donc 6G, 5G, tout ça avec l'intelligence artificielle, ça veut dire perte d'emplois massive, comme vous le voyez là, 50 000 emplois. Ford, le géant de l'automobile américain, vient de se débarrasser, il n'y a pas d'autre mot, ça s'est passé très rapidement, de 1 400 salariés en Amérique du Nord, c'est qu'un début du fait de l'intelligence artificielle. Et on est dans un domaine qui a déjà été exposé depuis des années à l'intelligence artificielle, puisque vous voyez très bien les robots maintenant qui assemblent les voitures, beaucoup plus que les humains. Eh bien ça continue, le trend continue, à la fois dans les tâches d'IT, de conception, de marketing, de vente, de fabrication, d'ingénierie, etc. Et d'ouvriers également, on supprime des emplois. Encore une fois, après j'en cite plus pour cette vidéo, parce qu'on va être trop déprimés, mais il faut regarder la vérité telle qu'elle est. Oracle, qui pourtant est un géant de l'IT, qui est, comment dire, employé friendly, on a l'impression que c'est une très belle entreprise, c'est une très belle entreprise, qui innove énormément, qui s'occupe de ses employés, eh bien elle ne s'en occupe pas vraiment, puisqu'elle vient d'en licencier des centaines cette année, dans un domaine comme celui de cloud division, donc le cloud, et toute la numérisation, etc. Donc on a l'impression que les métiers techniques et technologiques, IT ne sont pas supprimés, ils le sont aussi, et peut-être même plus que les autres. Mais bon, vous savez, les plombiers, les électriciens, les coiffeurs, pour l'instant, sont épargnés, mais pas tant que ça. De plus en plus, les systèmes de plomberie sont automatisés, on fait robotiser un certain nombre d'interventions. L'électricité, de plus en plus, les sociétés d'électricité utilisent l'intelligence artificielle et la robotique pour faire des tâches répétitives. Quand vous faites courir un fil le long d'un mur et tout ça, il faut le faire, mais une machine, maintenant, le fait très bien et puis des tâches plus compliquées. Donc c'est quelque chose qui affecte tout le monde. Merci de votre attention. Une vidéo par jour en français, une vidéo en anglais par jour également, 7 jours sur 7, et nous vous parlons de la finance, du management, du marketing et de l'intelligence artificielle pour vous aider à piloter cette transition de l'économie.